ce soir c'est une chronique un petit peu spéciale ce soir c'est une chronique écrite par ma boeuf qui parle de voix, de fake, de reda, de kib, de elias, de tout le monde c'est parti c'est l'histoire d'une asiat tombée l'offre d'un kabyle, un tweetos anciennement rappeur et devenu streamer je vous fais une petite présentation avant j'ai un prénom pas très original tout le monde m'appelle ju aujourd'hui j'ai l'âge d'être d'aron j'habite dans le nord à lille et je suis laossienne du laos un pays peu connu cette chronique est basée sur ma rencontre avec le grand new thomine que vous connaissez tous donc j'espère qu'elle vous plaira pour résumer la chronique au début je raconte comment j'ai connu thomas puis notre rencontre et ensuite plein de petites péripéties ahah je ne vais pas vous raconter non plus soyez patient surtout bonne lecture partie 1 c'est l'histoire vraie mais c'est l'inspiration sphérielle on va dire tu vois donc pour se situer un petit peu nous sommes au début de l'année 2017 je dirais vers le mois de mars je m'ennuie un petit peu dans ma vie j'avais pas trop le moral à l'époque je vivais dans mon appart à lille après avoir obtenu mon DUT j'étais en licence pro j'avais un taf étudiant à côté pour avoir de quoi je travaillais tous les vendredi soir samedi et dimanche je n'avais plus de week-end en tant que chargé de clientèle digitale pour une grande ancienne française j'avais pas plein de ce côté là bon comme je vous le disais j'avais pas trop le moral à cette époque plus aucune motivation plus le temps passé et moins j'allais en cours j'avais pris goût au travail et au salaire je sortais plus trop aussi un soir j'ai réinstallé l'application twitter celui que j'avais créé en 2011 je crois mais waouh mais j'ai repris goût à twitter j'ai commencé à retouter les trucs et à twitter ma vie de la merde en fait j'ai pas trop changé ahah bref je reprenais des vieilles habitudes du genre aller sur twitter en me réveillant et en me couchant nous sommes maintenant début avril 2017 un jour je me suis décidé à sortir avec des copines mais pas sur l'île j'en avais un peu marre de cette ville on allait au resto putain du petit chat oui j'en avais un chat t'entends mais tranquille j'ai arrêté de sortir dans cet endroit on arrive je m'installe avec mes copines on rigole tranquillement puis là un mec bizarre qui nul part se passe à côté puis commence à raconter sa vie alors il s'était fait renversé par une voiture juste pour voir ce que ça fait quoi c'est pas qu'ils font qu'ils le charrient en même temps ils font les beaux quoi bref je rigole mais calcul pas plus que ça le mec je le prenais pour un mytho je vous passe détails on commence à se lever pour payer partir et là le mec vient vers moi il vient vers moi et me dit tu connais twitter dans ma tête j'étais genre oula je lui réponds ouais lui en montrant son téléphone regarde et 13000 personnes qui me follow et connaissent mon histoire j'ai même des preuves si tu veux oui parce que je le croyais pas et lui disait clairement que j'étais un mytho mdr le reste de twitter il retient son arobas c'était narcos03 et quel cinglé a.k.a. max je le connaissais pas du tout parce que j'étais un peu une actrice twitter mais apparemment c'est un gros tweetos moi ah ouais quand même bon vas-y bonne soirée bref on parle avec mes copines en entrant chez moi je parle avec mes copines par message je leur dis que j'ai retenu l'arrobase je décide de faire une blague putain j'ai 38 ans merde une de mes copines un compte twitter avec trois followers elle utilise jamais elle sait pas comment ça marche elle me donne son mot de passe et je fais une blague à max je lui envoie un dm et lui dit que je le connais blabla et essaye de lui faire deviner qui je suis au début il me dit t'es mon ex bah il flippait de ouf après il m'a dit t'es né trois asiat de la chicha aïe 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 bingo elle est contente elle est contente là bon je réussis à le faire passer pour son ex quand même pendant quelques heures mais lui avoue à la fin que c'était moi à partir de ce moment on est devenu de réels potes genre vraiment on se parlait on se confiait l'un à l'autre et on s'appelait souvent fait ce time on s'est capté pour manger un grec c'est pas du tout ce que j'ai rencontré en premier il connaît toute ma vie je connais la sienne et je connais même sa daronne plus t'en passe moins on se parle on fait chacun notre vie mais on prend des nouvelles quand on peut quand on s'appelle et comme si on avait jamais arrêté de se parler je suis super content de lire ça en tout cas et c'est vraiment une forte amitié qui nous dit aujourd'hui il a en fait trouvé une femme c'est pour ça qu'on va plus trop sur les réseaux et quand j'allais super mal je l'appelais pour lui parler il était vraiment gentil au fond sur twitter on dirait un giga débile je pleure mais en réalité je peux vous assurer qu'il est vraiment intelligent bref j'allais de plus en plus sur twitter à cause de max un soir je vois un truc de medy au luxe pour ceux qui s'en souviennent bien sûr on s'en souvient ce qu'il disait de fav pour être dans un groupe parce qu'il avait besoin de je sais plus quoi un avis sur un truc je crois bref un bail du genre donc lâchez mon fav au revoir la bouteille de l'eau s'il te plaît parce que j'ai la bouche sèche merci attendez partie 2 c'est là le début de l'histoire faut savoir que ça c'est inspiré de fait réel j'avais fav le tweet de medy et sans le savoir c'est le fav qui allait changer ma vie je me suis donc retrouvé dans un groupe dm bref je parlais de temps en temps on voyait direct ce qui est actif dans le groupe ça me faisait rire puis je pensais moins mes problèmes perso on s'insultait beaucoup avec medy mais c'est de bonne guerre au fond on s'aimait bien et c'est devenu aussi un gigapote un soir un mec dans le groupe nous demande hé les gars qui veut faire un loup garou c'était thomas et qui est une tomise twitter je le connaissais pas du tout mais j'avais vu sa vidéo 1 2 3 vive à l'asérit je vais voir son profil twitter j'aimais bien sa pp il était million dessus il avait environ 4000 followers je crois et sa bio c'est un truc genre je suis pas un gros baiser ma bite oui mdr tu vois son profil tu capes direct que c'est un mec à meuf quoi bon je réponds dans le groupe pour le loup garou et lui dit que je veux bien jouer il vient dans mes dm tu sais jouer au loup garou ouais ça doit être comme en vrai non oui c'est exactement pareil hé tu connais discord non c'est quoi bah c'est un truc pour parler ah mais je vais devoir parler je serais simple parce que j'allais jamais parler à des gens de vrais vive voix tu vois bah ouais tiens crée toi un compte là dessus bon de là on galère un peu parce que j'avais pas j'avais un micro de merde etc donc j'ai installé sur mon iphone je comprenais absolument rien à discord pourquoi tout le monde parlait en même temps c'est qui tous ces gens je voyais qu'il y avait déjà un petit groupe sur discord et qu'ils faisaient des loups garous ensemble franchement j'étais p e r d u e bref on joue ils sont marrants surtout thomas il arrêtait pas de dire la partie c'est twitter elle m'a passé salue en fait je suis un peu ému la sa mère sa date voilà on fait des gammes de loups garous et c'est tout ça le même mot de passe et j'ai dit c'est quoi le mot de passe bref puis dans la soirée les gens partaient petit à petit et moi aussi le lendemain ou le sur le lendemain je me souviens plus trop thomas revient par l'endm lg toi il prenait même pas le il prenait même pas la peine de dire oh salut vu tu veux faire loups garous dans lg ouais pourquoi pas tiens je viens après ok on commence bref j'arrive plus tard dans la soirée sur discord fait une partie puis ensuite on était passé pour en refaire une et ce soir là je décide de rester sur discord je commençais à me sentir plus à l'aise pour parler nous n'étions plus que trois fait un gars et moi on a parlé toute la nuit je me suis confié à eux trop bizarre on était vraiment en confiance à un moment le gars qui est dans la conversation avec fake et moi me pose une question c'est quoi ton style de mec en vrai j'en ai pas vraiment mais je suis plus attiré par les arabes genre brun grand barbe si possible genre thomas ça pourrait être ton style en fait ouais mais il habite à l'autre bout de la france mdr je pense qu'à chaque nouvelle meuf dans le discord les mecs lui posaient ce genre de questions du coup j'ai pas cher plus loin pour moi thomas c'est un gros baiseur un coureur de jupons un chien avec les meufs un fils de pute un un baiseur de merde un mec qui va aux putes un mec qui a le sida ce chien il m'intéressait pas c'est juste un pote en gros j'ai friendzone thomas ensuite je sais plus comment mais avec fake on a su qu'on habitait à côté enfin on était pas loin genre il habitait à 20 minutes de l'île en métro et là il me dit un jus paye ton pacance moi vas-y tu pensais rigoler en vrai mais je suis sérieux on se capte un vas-y la boîte fait que ce sera comme ça ça c'est la boîte avec un quand je parle comme ça c'est la boîte du coup on s'est fixé une date une heure et un point de rendez vous j'avais jamais capté quelqu'un des réseaux si rapidement omg trois jours passent et vient le jour j la première fois que je rencontre fake a.k.a. the monster a.k.a. vous allez pas savoir son vrai prénom mdr partie 3 le jour où j'allais voir fake pour la première fois arrive enfin je me réveille me prépare et sort je prends le métro et j'envoie un petit sms pour lui dire que j'arrive au fond j'avais peur qu'il me pose un appin et me laisse en plan parce que j'avais jamais vu sa tête ou une photo je savais pas à quoi il ressemblait en vrai alors que moi il y avait des photos sur mon twitter bon après je me suis dit putain ça se trouve il va pas me reconnaître et dire que je suis une arnaque bref je sors du métro je lui envoie un je suis là on s'appelle pour se rencontrer devant le centre commercial et je vois un petit mec avec des idées à s'approcher de moi c'est lui c'est fake bon on se fait la bise on décide d'aller manger une crêpe j'en avais trop envie on se pose on discute on rigole il paye et direction au tacos parce que je lui avais dit que je lui payais un tacos ah ouais fait qu'il a bien mis tonné juin fait que tu te déçois la meuf par contre héros on prend donc le métro et même pas dix mille plus tard on y était on mange je paye on part il est environ 20h30 on marche puis on trouve un endroit avec un banc on s'assoit on filme nos clopes on parle on se confie leur tour il est presque 23h trek prend le métro pour rentrer et moi je marche puisqu'on était posé dans mon quartier anecdote anecdote de de pour l'autre pov la fake il était parti capté jus c'est à l'époque ça date un mec il est parti capté jus et moi vous savez ce direct il est revenu sur discorde et vous savez le premier truc que je lui ai dit à fake j'ai alors alors que je la pécho je lui ai dit alors t'as réussi à la pécho ou pas il m'a dit non et tout c'est ma pote j'ai dit ouais ouais c'est ça va gros baiser je lui ai dit ouais gros baiser et tout si on avait su frère si on avait su bref une fois arrivé chez moi on se retrouve sur discorde à partir de ce jour là je crois que j'allais sur discorde quasiment tous les soirs je commence à m'attacher un peu aux gens du discorde on se parlait tous les soirs on regardait des films ensemble à distance on faisait des loups garou jusqu'à 10 heures du matin voire midi on jouait à abix c'est un beau hôtel version 10 je me souviens aussi que thomas est en cours quand il allait se coucher on était là et quand il s'est réveillé bah on était là il venait nous parler et il prenait le bus c'était comme si on l'accompagnait c'était la bonne époque je devais nostalgique la mdr j'ai rencontré des vrais potes grâce à ce discorde quand même on a fait vite le tri avec le temps parce qu'au début on s'en est tous bien et avec le temps les groupes se sont créés les mains se sont tombés enfin plein d'histoires en importance au final je vous passe les détails ces moments on dirait quelques mois moi j'allais en cours c'est à la fac j'étais à la fac à l'époque moi j'étais à la fac j'ai raté la bourse il y avait des cours obligatoires je devais y aller l'été arrive on a donc déjà un petit groupe qui s'est formé sur discorde et là je ressens le besoin de casser cette barrière du virtuel pour rencontrer les personnes avec qui je m'entendais bien on s'est donc organisé pour tous se rejoindre à paris partie 4 10 juillet 2017 j'arrive enfin à paris je vois shaima et dira loin ils sont venus me chercher à la gare trop mignon les premières personnes que je vois enfin ensuite on rejoint les autres en vrai vous n'avez pas besoin de savoir qui sait retenez juste chaille et qu'est ce qu'à la vite on passe une semaine de folie j'avais dormi chez chaille c'était trop bien on est devenu grave pote on voulait se revoir tous les temps je vous passe les détails c'est pas important un mois après on sera capte avec des twittos c'était bien quand même encore une semaine de folie mais suite à celle là beaucoup de masse sont tombés beaucoup de vêtres sont retournés trop d'histoires pour rien mais avec chaille on était toujours proche ça nous a raccroché encore plus j'allais chez elle pendant des semaines on avait même capté Mehdi au luxe du coup un moment fait qui est venu avec moi j'ai chaille on mangeait des kfc je me souviens pas trop marrant belle belle anecdote ça fait plaisir on s'est capté assez souvent je dois dire avec chaille un pote à nous on parle plus trop avec elle voire plus du tout ça sert à rien que j'ai la moitié de son nom ah ouais on sait de qui on parle à ce moment là je parlais souvent avec cyrine et qu'elle est son neuf dix la naine sur twitter on voulait trop la voir avec les filles on s'est fixé une date pour se voir à paris on s'est capté début octobre problème on ne pouvait pas dormir chez chaille avec cyrine on cherchait des solutions pour se loger à paris du coup elles ont mis un tweet dans un ascenseur et on dit qui peut non c'est pas elle ah non c'est pas elle non c'est pas elle c'est pas elle je n'ai jamais imaginé rencontrer ces filles là depuis on se parle toujours dans QDT c'est un groupe twitter il y a aussi cécile bon les jours passent je vais toujours souvent sur discord juste pour discuter quand je m'ennuie j'avais trois de retourner à paris pour voir chaille je devais y aller au début novembre je me souviens à cette période on voulait tellement voir Thomas parce que c'était le seul du discord qu'on n'avait pas vu hier et comme par hasard fait qu'aller le voir à perpignan sans nous et dans la nuit du 30 au 31 octobre je reçois un message de Thomas alors qu'on ne sait se parler presque jamais je trouvais ça super bizarre ouais c'est des fanfiction mais ça c'est pas une fanfiction ça c'est une true true fanfiction bref il m'envoie vient le discord c'est important je me pose encore plus de questions je me demande ce qu'il veut parce qu'il est déjà trois heures du matin MDR bon j'y vais je vois qu'il est en discord avec fake erita je reviens le channel ju on vous a menti comment ça en fait fake est pas à perpignan avec moi il est chez erita hein bah pourquoi t'as vu comment je le fais bien ton 1 je le fais bien ou pas je le fais bien je vous explique en gros fake nous a fait croire qu'il devait aller voir Thomas à perpignan mais qu'il était chez erita parce qu'il avait arrêté son train ou je sais plus trop quoi mais c'est un truc du genre Thomas il dit je viens à paris demain on voulait pas vous le dire mais du coup t'es la seule au courant on va faire une surprise à chaïman mais on a besoin de toi je jure tu viens à paris mais attends je prends mon billet de train ouais je viens mais du coup faut qu'on fasse un plan pour aller chez chaïa son taf sur quel âge que je suis là putain mais c'est trop bien genre tu vas venir à paris wow 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 young tommy à paris votre streamer préféré était à paris bref ouais mais parce qu'il faut savoir que Thomas nous disait que jamais de sa vie il allait venir à paris parce qu'il aime pas cette ville je vous jure j'étais super contente j'allais enfin voir Thomas en vrai on était super contente parce qu'on allait tous se voir bref on parle pendant un moment sur le programme du lendemain fake erita devait aller chez Thomas qui arrivait entre 11h et 12h après il devait venir me chercher puis on allait déposer nos affaires chez Rita avant d'aller chercher chaïman au taf j'étais trop content ce soir là j'ai pris mon billet de train pour aller à paris et j'ai fait ma valise j'avais tellement hâte de me réveiller le lendemain pour y aller nous voilà le 31 octobre je me réveille super content mais évidemment il fallait qu'il y ait un imprévu partie 6 j'avoue c'était ma faute j'ai pas réussi à me réveiller à l'heure pour avoir mon train du coup je réserve un autre billet direct pour partir dans l'après-midi je préviens fake et Thomas évidemment j'ai pris un train vers 16h10 de chez moi il me semble j'arrivais à paris vers 18h j'avais tellement hâte d'avoir contre Thomas IRL musique tragique je prends mon train tranquillement je me pose écouteur tout ça vers la fin du trajet j'étais de plus en plus impatiente hâte de descendre du train putain pourquoi putain arrête de dire des gros mots j'ai envoyé des messages à une pote qui était avec les autres pour lui dire que j'arrivais bientôt voilà le moment que j'attendais tant mon arrivée à paris ma rencontre avec Thomas enfin je descends du train je les cherche je vois un mec brun avec un peu rouge et bleu c'était Thomas qu'est-ce qu'il était moche en vrai il a mis la pull que tout le monde kiffe quand il le porte depuis l'adidas qui lui va si bien il avait une belle coupe de cheveux aussi je me souviens en vrai dans ma tête j'allais juste voir un pote et quand je l'ai vu je dois avouer que je l'avais sorti de la friendzone MDR bon j'arrive je vois Evo Rita fait avec tout le monde je dis bonjour et quand je vois Thomas je lui fais un câlin j'étais archi contente de le voir un truc de fou bon après il prend ma valise bien sûr parce que c'est un gentleman Thomas Thomas le gentleman en descendant les escalators il me dit t'es comme je l'imaginais t'es pareil que sur discord en gros j'étais pas une arnaque quoi ouf bon on est enfin réunis on prend le RER pour aller au taf de Chai pour lui faire la surprise et pareil elle saute dans les bras de Thomas dès qu'elle pousse la porte ensuite on se pose dans un café tous ensemble pour boire un chocolat chaud ou autre c'était le soir d'halloween on s'est demandé ce qu'on allait faire parce qu'il y avait une soirée au début on était chaud pour y aller mais finalement on s'est dit qu'on allait rester chez Rita parce qu'on était tous crevés d'avoir fait le travail jusqu'à Paris blablabla une fois nos chocolats chauds arrivés on voit un monoprix juste à côté de l'endroit où ça me choque les détails quand tu retiens tous les détails en fait voilà ça me choque les détails de les détails bref on finit les courses je paye et on sort du monoprix et là Thomas veut prendre un Uber pour rentrer chez Rita comment déjà avec ses manières de princesse sachez que Thomas il déteste les transports en commun je crois qu'il a une phobie ou j'en sais rien il est transpophobe il est transpophobe transpophobe ok bref on arrive chez Rita je vais faire à manger on se pose on parle etc toute la soirée avec ça il y a des disquettes à Thomas pour avoir son coeur bon on rigolait hein mais au fond je savais qu'avec Thomas on allait se rapprocher genre il y avait trop de feeling entre nous je sais pas comment vous expliquer mais bref on se cherchait quoi vite fait et puis le soir et puis le soir aïe 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 que va-t-il se passer d'après vous dans le chat que va-t-il se passer le soir chez Rita partie 7 allez c'est le moment où je vais être gêné le soir Thomas m'embrasse c'est lui qui fait le premier pas pour qu'on soit clair et je l'ai pas repoussé je crois que c'était la meilleure décision de ma vie après je me suis posé des milliards de questions genre il veut du sérieux putain pourquoi je l'ai pas repoussé j'ai pas cher à comprendre et je lui dis Thomas si je t'embrasse pas pour rien t'es au courant ou pas oula c'est vrai un petit peu trop direct t'es sérieuse là ça fait 5 minutes je t'ai engraçé tu m'agresses déjà j'ai vraiment dit ça non mais je te préviens c'est tout bref on est vite passé à autre chose on a dormi direct il a dû me prendre pour une folle le lendemain on se réveille je prépare un bon petit déjeuner pour tout le monde pendant que Chaï va acheter des jus de fruits avec Chaï on arrive trop à s'organiser les deux c'est dingue et je laisse tout le monde se réveiller doucement l'après-midi on allait à la tour Eiffel on s'est posé un peu là-bas on a pris des photos MDR les touristes quoi à un moment je prends fake à part je lui dis Thomas il t'a dit quoi par rapport à la veille il voulait pas cracher le morceau en plus mais finalement il m'a dit qu'en gros il connaissait bien Thomas et qu'à ce moment là il était dans une optique de se poser sérieusement genre il avait fini sa période gros chien de la casse à parler avec des meufs de twitter des putes tout ça surtout avec son passé de rappeur là il gérait toutes les meufs qu'il voulait alors pourquoi je me pose toutes ces questions fake me disait-il la vérité ou voulait-il juste me rassurer et faire presser son pote pour un gamin avec les meufs j'avais tellement de doutes finalement on n'a pas eu de vraie discussion avec Thomas ça s'est fait naturellement dans la soirée il avait dit ma meuf dans une phrase en parlant de moi mais putain c'est quoi ces détails garotiers après hé les meufs c'est des malades mentales du coup j'en ai déduit qu'on était vraiment ensemble en fait ça me faisait un peu peur j'avoue par rapport à son passé je me suis posé mille questions mille et une question pourquoi il serait sérieux avec moi alors qu'il peut avoir toutes les meufs de twitter et me dire j'ai aucune confiance en moi alors je demande pourquoi moi est-ce qu'il compte me la faire à l'envers ce chien puis je me suis dit qu'il ne tente rien à rien je ne veux pas avoir de regrets et me dire que je pourrais passer à côté d'une vraie relation donc voilà j'étais dans une bonne optique le lendemain je me réveille content d'être à côté de Thomas et là il reçoit un snap aïe 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 quel snap j'ai bien pu recevoir oh là même moi je sais plus vous savez que même moi là même moi là je découvre là j'ai full découvert je me rappelle je me rappelle de rien oh putain quel snap j'ai reçu aïe 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 Sous-titrage ST' 501